bonjour dans cette vidéo je vais vous parler d'un exercice très important très utile pour progresser c'est un exercice qui pour mon cas m'a permis de monter vraiment d'un niveau ou d'avoir un déclic des fois comme on dit et c'est un exercice très complet et très facile à faire donc je vais vous expliquer quel est cet exercice dans cette vidéo et comment bien le faire je vais le faire plusieurs fois avec différents fichiers audio l'exercice en question l'exercice dont je parle c'est l'exercice qui consiste à simplement plaquer des accords sur un morceau de jazz plaquer des accords en suivant le rythme ou en suivant le tempo du morceau juste en les plaquant sans forcément faire une rythmique mais pour entendre l'harmonie alors c'est un exercice qui est très complet parce qu'il fait travailler plein de choses déjà il vous fait jouer en même temps qu'un groupe de jazz qui joue sans doute très bien si vous prenez les enregistrements d'un bon musicien de jazz vous jouez en même temps que le groupe donc vous allez vous instinctivement vous adapter au swing du morceau et à l'énergie du morceau on va dire ça va vous obliger aussi à être meilleur en capacité de reconnaître la pulsation dans un morceau de jazz qui est parfois difficile ça dépend du morceau que vous écoutez mais parfois c'est difficile donc c'est aussi un très bon exercice ça va vous permettre de ça va vous forcer à écouter le soliste alors que vous plaquer l'harmonie donc vous faites entendre les accords et vous allez être obligé d'écouter comment les notes du soliste vont bien avec vos accords et et tout ça ça va vous aider à entendre intérieurement les grilles harmoniques des morceaux et être capable peut-être à terme d'entendre des grilles dans votre tête sans les entendre jouer ou d'anticiper la sensation que que vous allez avoir lorsque vous improvisez sur une sur une grille harmonique donc je vais faire ça tout de suite sur un morceau très facile c'est bien de commencer cet exercice avec un morceau facile un morceau très facile et très beau qui est autumn leaves les feuilles mortes joué par buddy di franco le clarinettiste excellent clarinettiste et donc c'est un morceau qui il est un tempo lent il est très facile à entendre je vais faire ça tout de suite sur un extrait de son solo je vous conseille de le faire sur le morceau en entier moi je vais faire uniquement un extrait de son solo et il le prend en en do mineur donc ça commence par un 2 5 1 en mi bémol majeur et puis après ça tourne autour d'un 2 5 1 en do mineur et puis il y a d'autres accords je vais pas vous montrer la grille elle est assez simple et puis de toute façon je vais la jouer tout de suite donc là c'est la fin du deuxième thème si je me trompe pas et je prends au début de la grille 1, 2, 3, 4 1, 3, 4, 5, 5, 15, 17, 18 ans Un des intérêts de cet exercice, c'est que lorsque vous allez accompagner ce morceau, vous allez forcément pas mal écouter le son qui sort de votre guitare et donc les cadences que vous jouez, et vous allez aussi remarquer que dans beaucoup de morceaux de jazz, la grille n'est pas plaquée comme ça, pour des raisons esthétiques évidemment, mais ce qui est dommage entre guillemets, c'est que souvent on n'entend pas clairement la grille dans les standards de jazz, en tout cas lorsqu'on n'est pas habitué à reconnaître des grilles uniquement avec des accords plaqués comme ça en pumping, qui des fois sont un petit peu, on pourrait dire floues harmoniquement, lorsqu'on n'a pas l'oreille habituée, et c'est ça qui est bien avec cet exercice, c'est que ça va vous faire réaliser vraiment l'harmonie, ça va vous la faire entendre de façon vraiment flagrante, et ça c'est vraiment bien, et du coup vous allez écouter les phrases jouées en l'occurrence par Buddy Di Franco avec cette grille qui est plaquée derrière. Ça c'est un exercice si j'en parle et que je dis que c'est le meilleur exercice ou un des meilleurs exercices qu'on peut faire, parce que moi c'est mon prof, à l'époque c'est mon prof au conservatoire qui m'avait proposé de faire cet exercice, et j'ai réalisé en fait, c'était sur un morceau de Birelli Lagrenne qui s'appelle C'est si bon, et je vais le faire, je vais l'accompagner tout à l'heure, C'est si bon où il joue vraiment quelque chose de très blues on pourrait dire, et on ne se rend pas trop compte à quel point ça sonne bien avec la grille, parce que la grille, je crois que la grille n'est pas plaquée derrière, il n'y a pas de pianiste, c'est juste un trio qui joue. Et j'ai plaqué les accords sur ce morceau-là, et je me suis dit, wow, mais en fait les phrases sont un peu blues, mais vraiment très bien choisies par rapport aux accords, et je l'ai réalisé uniquement lorsque j'ai plaqué la grille en accompagnant ce morceau. Donc c'est quelque chose que je vais faire tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc là je l'ai fait en variant les rythmes pour faire swinguer un peu le morceau, mais même si j'essayais de faire swinguer, l'idée c'était vraiment d'entendre l'harmonie, c'est ça qui est important à faire dans cet exercice, que vous vous aidiez à entendre l'accord du moment. Et là, si vous êtes attentif, vous avez remarqué à quel moment les phrases qu'il fait en fait sur les différents deux cinq, notamment à la fin de la grille, qui sont vraiment bien choisies et qui sonnent super bien avec les accords, mais ça on l'entend vraiment bien que lorsqu'on joue les accords en même temps. Ou lorsqu'on est capable d'entendre la grille dans sa tête, mais ça, ça demande pas mal d'expérience, évidemment. Donc cet exercice va beaucoup vous y aider. Une autre chose qui est intéressante en faisant cet exercice, c'est que vous allez être obligé de bien écouter ce qui se passe et de bien adapter votre volume au morceau. Je m'explique. Lorsque vous allez faire ça, vous allez évidemment chercher à entendre le son que vous jouez avec votre guitare. Ça, c'est quelque chose qu'on fait instinctivement lorsqu'on joue. Si on s'entend pas, on monte le volume. Mais aussi, il va falloir faire attention à comment l'ensemble sonne, c'est-à-dire comment la source audio, donc le morceau de référence sur lequel vous jouez sonne, mélangé à ce que vous jouez. Donc il faut adapter votre volume pour que vous entendiez bien les deux. Et vous allez remarquer, si vous faites ça bien, donc l'idéal, c'est de le faire en maîtrisant la grille, évidemment, pas en se posant les questions, c'est quoi les accords ? Parce que là, vous êtes concentré sur les accords. Mais plutôt, bien maîtriser la grille et vous dire comment ça sonne en fait. Je vais réécouter le morceau que vous avez peut-être déjà écouté avant, mais avec ce support harmonique que vous plaquez. Et là, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Déjà, comment les phrases du soliste sonnent sur l'harmonie que vous vous plaquez, mais aussi les choses qui ne sonnent pas. Parce que peut-être que la grille que vous avez, ce n'est pas la bonne. Et si vous êtes observateur, vous avez remarqué que quand j'ai accompagné sur Tom Leaves la version de Buddy Di Franco, il y avait des moments où ce n'était pas exactement ces accords-là. Notamment, c'est après le domineur. À chaque fois, après le domineur, il y a une autre cadence qui joue dans la version de Buddy Di Franco, qu'on entend, mais moi, je ne la jouais pas. Donc, ça frottait un petit peu. Réécoutez, si vous ne l'avez pas entendu, c'est assez subtil. Et vous allez aussi, des fois, vous rendre compte, c'est le but de cet exercice, si jamais les phrases du soliste ne sonnent pas avec les accords. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Cette sensibilité, cette capacité d'écoute, on pourrait dire, ou cette capacité d'être vraiment... C'est ça, d'écouter toutes ces sources-là, donc le son de votre guitare, le morceau, comment tout ça se mélange. C'est quelque chose qu'il faut absolument chercher à développer lorsque vous faites cet exercice. Avant de vous donner quelques conseils supplémentaires pour bien faire cet exercice, je vais le faire sur un morceau qui est plus avancé, qui n'est pas difficile à accompagner, mais qui est un petit peu plus avancé en termes de cadence. C'est un morceau que j'aime beaucoup, qui s'appelle Remember, de Hank Mobley, et c'est un morceau que j'ai montré sur mon Patreon, sur mon Tipeee, sur ma page Tipeee, pour les abonnés qui me suivent et qui me soutiennent. Donc, je vais jouer la grille en même temps que le solo. Vous pouvez évidemment le faire sur le thème, je ne vais pas le faire parce que c'est peut-être un petit peu trop simple, mais je vous conseille vraiment de le faire et vous allez avoir les accords qui vont être affichés à l'écran. C'est parti ! C'est parti ! Voilà, à un moment, j'étais un petit peu en retard sur la cadence plaguée de mineur, sur le Dbm7, Gb7. Je l'ai fait un petit peu trop tard, je crois, parce que sur le thème, il le fait un peu plus tard, il me semble. J'espère que vous l'avez entendu. Donc, cet exercice, il est vraiment efficace, il est très facile à faire. Lorsque vous n'avez pas trop envie de travailler la guitare, vous pouvez très bien faire ça. Mettez un standard que vous aimez bien ou qui est facile ou qui est connu et vous accompagnez en même temps. Vous faites ça plusieurs fois, vous écoutez bien ce que joue le soliste. Et au bout d'un moment, vous allez voir, c'est un peu comme quand on regarde un tableau et on le garde un petit peu tous les jours. Et au bout d'un moment, on se rend compte de beaucoup de détails qu'on n'avait pas vus. C'est un petit peu ça l'idée. Et ça, cette finesse du regard pour l'exemple des tableaux, ça va être une finesse d'écoute ici que vous allez développer à force de faire cet exercice. Plus vous faites cet exercice, plus vous êtes capable d'écouter les phrases du soliste et comment elles vont avec l'accompagnement que vous faites. J'ai mis en description de cette vidéo des références de morceaux qui sont assez faciles à accompagner, qui sont assez connus avec des enchaînements d'accords, on va dire, standards que presque tout le monde connaît, comme le Autumn Leaves, par exemple, de Buddy Di Franco. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu, qu'elle vous permettra de bien progresser. Moi, elle m'a vraiment permis de monter d'un palier, d'un cran, d'avoir un déclic, comme on dit. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada